Ça veut dire que c'est un lycée qui va progresser grâce aux atouts que nous saurons souligner. Parce que ce lycée, comme tous les lycées de France, a des points forts. Et ces points forts sont d'abord des points forts humains, c'est-à-dire une équipe de professeurs, une équipe de personnel très motivée. C'est des élèves qui ont envie de travailler et des élèves qui ont peut-être été gênés ces derniers temps parce que, tout simplement, le non-respect des règles de la République s'était imposé de la part d'une minorité d'élèves. Donc ce que l'on a voulu faire à Galigny, c'est d'abord rétablir un certain ordre. C'est ce qui commence à être fait aujourd'hui, en montrant bien que les règles doivent être respectées. Et sur la base de cet ordre, se projeter positivement dans l'avenir. Et si on prend l'exemple de ce lycée, c'est un magnifique lycée professionnel avec un très beau campus, avec un très grand potentiel, avec des forces, par exemple dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la cellerie, reliées aux forces économiques et sociales de la région de Toulouse, qui sont considérables. Donc les atouts, dès qu'on regarde de près, sont très importants. Être un lycée expérimental, c'est tout simplement avoir un projet éducatif original qui concentre toute l'énergie des partenaires autour du lycée. Et donc j'ai discuté avec l'équipe éducative aujourd'hui. Et le proviseur récemment arrivé est en train d'élaborer avec eux le projet qui permet de voir dans Galigny un endroit attractif. Et je le dis aussi pour les familles de Toulouse, dès la rentrée 2018, il va y avoir de très bonnes raisons d'aller à Galigny.